hello on se retrouve aujourd'hui pour terminer la quatrième partie de notre album vintage sky alors on va commencer par regarder l'intérieur et à décorer donc les petits points qui nous manquent donc vous aviez à découper une feuille avec des embellissements bon j'espère que vous avez fait que vous avez ancré les petits bords en bleu alors moi j'ai tout ici dans une petite boîte j'ai différentes petites choses qu'on va avoir besoin pour terminer la déco de l'album alors on fera la couverture de l'album le devant en dernier pour ne pas être gêné par tous les embellissements alors ici on va mettre un oiseau alors je vais commencer à étaler un petit peu les découpes manière de s'y retrouver donc on a cet oiseau j'allais dire cette pi je sais pas si c'est une pi on va mettre des mousses 3d et on va le poser ici sur sur les fleurs donc ça nous laisse un espace ici pour mettre une photo donc on va prendre des mousses là je vais mettre des trois millimètres assez épaisse je prends mon aiguille de piquage et à l'arrière de l'oiseau je vais placer deux ou trois mousses comme ça deux et une qui passe sur la queue c'est assez large et là on va coller ça tranquillou alors je la place par ici dans les branches alors on le voit mais il est assez assez discret sur le côté droit on va prendre un vase alors on a une bouteille en forme de vase ainsi que des fleurs genre feuilles de manolia comme ça fleurs de manolia donc j'en ai pris une qui était ouverte donc j'ai la bouteille ici et une fleur comme ceci donc là on va prendre des mousses un petit peu plus basse un millimètre on va déjà coller avec le 3 mm ici la bouteille alors on a laissé un passant ici donc faites attention de pas coller les mousses sur le sur la partie de l'album donc là vous mettez des 3 mm à l'arrière de la bouteille j'en place 3 je vais essayer de faire un petit tas de confetti au même endroit et je vais venir la mettre au bord de mon papier débossé là je vais mettre des mousses d'un millimètre à l'arrière des feuillages je vais mettre une feuille sur la gauche et une fleur avec une mousse 3 mm une fleur devant le vase ici donc elle est collée en fait sur pareil le papier débossé et pas sur le fond après on pourra mettre du shell pailleté bleu ici au coeur des fleurs et voilà on va pas le mettre maintenant puisqu'on continue de coller nos embellissements donc là on va tourner notre page ici on a une petite une petite guirlande de fleurs avec deux fleurs là je vais prendre des mousses 3 mm et je vais venir les coller ici au milieu de mon changement de papier et où j'ai fait mon raccord de papier je vais coller les fleurs ici ici je vais mettre une dot ce bleu quand je prends celle de chez craft consortium celle sur l'hiver après il ya différents paquets vous avez des couleurs d'autres couleurs de bleu donc je vais prendre une bleue que je vais mettre dans le coin ici donc sur mon rabat en fait ici une bleue vous pouvez regarder par la suite la vidéo ralenti ici je vais mettre le petit personnage de la dame je vais venir le coller dans le coin par ici et là je vais mettre je vais pas mettre des mousses comme ça je vais mettre des bandes de mousse de 2 mm super pratique parce qu'on peut en mettre une la raccourcir un petit peu où vous en mettez deux morceaux et là on a une belle longueur sur 2 mm vous pouvez les recouper aux ciseaux si c'est trop long au lieu de mettre des petits carrés à chaque fois vous mettez une bande comme ceci et on va venir la coller ici on laisse la place pour la photo à l'intérieur donc ici on avait mis notre notre petit cadre on le laisse tel quel et là on a une enveloppe enfin oui un paquet cadeau et une belle enveloppe regardez comme elle est jolie donc là derrière le paquet cadeau on va le mettre en premier enfin un arrière plan donc vous mettez des mousses d'un millimètre aux ces deux millimètres celle ci je me suis trompé 2 mm j'enlève les petites pellicules protection donc je viens la mettre un peu dans le coin comme ça et celle ci pour qu'elle soit un petit peu plus haute là je vais prendre du 3 mm on va avoir un effet 3d j'ai mis 4 mousse c'est déjà assez pour un ce petit bout d'embellissement et je vais la superposer un petit peu comme ceci on va refermer ici vous pourrez venir après mettre au coeur des fleurs du gel bleu pailleté et autour de la carte comme ça sur le bord là vous pouvez mettre un petit peu de gel pailleté et ici sur les fleurs également au coeur vous pourrez rajouter le gel on arrive donc sur notre sur notre bloc de pages que nous avons réalisé lundi donc ici on va mettre en décoration une carte comme ceci avec des fleurs aux angles vous allez user les bords on va bien user les bords avec le distresseur donc ce petit outil que vous avez dans l'outillage en ce moment c'est la marque crafter compagnon donc il est de couleur blanche suivant les marques les arrivages vous avez des couleurs différentes mais c'est exactement le même outil et ça ça ira ici il ya un texte donc dans ce sens donc on va prendre un aperon dentelle blanc et on va venir le coller par ici donc vous mettez un petit peu de colle en dessous donc il est sur la moitié gauche de l'album et celle ci on va la coller ici au milieu de la page vous pouvez mettre de la colle ou du double face comme vous voulez vous pouvez même mettre des mousses d'un millimètre d'épaisseur pour avoir une petite hauteur moi je le centre comme ceci et on va rajouter ici un globe j'avais découpé un globe ok alors je sais pas où il est je sais pas où il est passé donc mystère mystère et bol de gomme donc 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 ça alors je vais en redécouper un c'est celui ci le globe qui a disparu je le retrouverai quand je chercherai pas à tous les coups mais quelque part donc un petit peu d'encre bleue autour et on va venir le coller avec des mousses pareil je trois mousses à l'arrière je vais venir leur ajouter ici alors on va ouvrir donc ici je vais rajouter une aile alors un apprendantel blanc en même temps si vous voulez pas cacher tout ce motif c'est joli comme vous voulez n'êtes pas obligé de garnir cette page là c'est joli bon moi je mets au centre j'ai rajouté un petit carré alors on doit avoir une chute de papier carré une chute comme ceci on va la couper en carré donc ça fait environ 7 cm à peu vous pouvez le faire un petit peu plus grand donc là je vais mettre des mousses de 3 mm à l'arrière et on va le coller au centre de notre papier dentelle ensuite j'ai mis un coeur sur le côté ce coeur vous pouvez mettre un petit peu de bleu là où vous avez le blanc ici un petit peu de bleu pareil mousse 3d vous jouez avec les hauteurs je vais venir le mettre dans le coin par ici et donc j'ai une aile là je regarde ce que j'ai d'autre bon on verra après ce qu'on va mettre ici ça s'enfuit ici je mets une jolie rose alors une rose ouverte comme ceci avec des mousses 3d donc vous ancrez les bords je vais pas tout ancrer et il vous faudra aussi deux feuilles alors on va mettre la fleur déjà collée avec les mousses alors elle dépasse un petit peu de notre de notre rabat donc faites attention de ne pas mettre les mousses trop à l'extérieur il faut que ce soit collé sur notre fond et ensuite j'ai collé des petites feuilles comme ça de rose on en a deux je vais les coller par ci par là pareil vous pouvez les laisser dépasser de relever un petit peu à l'intérieur ici j'ai placé la grosse horloge alors je la place de manière à ce que quand on ferme le rabat on puisse en voir une partie ici je laisse tel quel on pourra mettre une belle photo et sur cette partie là on va mettre un petit cadre blanc on a des découpes faites avec les petits cadres le dice de cadres on va en placer un ici sur ce côté là je le colle à plat donc je vais mettre un bout de double face on va le mettre par ici je prends le petit miroir comme ça et je vais le coller à côté si vous avez des petites découpes de papier carré vous pouvez les coller également à côté à l'intérieur ici vous pouvez mettre aussi un carré de papier à motif c'est selon comme vous voulez là je vous laisse libre de choisir donc ensuite on a donc cette partie là qu'on mettra bien sûr du gel pailleté bleu un petit peu partout ici ça reste tel quel là on a notre cadre ici on va mettre une dot alors là j'ai pris les transparentes de chez crafter compagnon c'est sur la mer océan tail donc je vais prendre une dans les tons bleus je les aime beaucoup elles sont très transparentes elles sont magnifiques je vais en placer une ici dans le coin sur le cadre photo ici on va décorer également donc là alors je vais me déplacer parce que vous n'allez pas voir donc ici en bas j'ai décidé de mettre une jolie couronne comme ça de fleurs ici avec des mousses 3d ou plutôt à plat parce qu'on va avoir alors j'ancre le bord on a l'aimant donc on va pas mettre d'épaisseur on va mettre juste un morceau de double face un morceau à l'arrière on va éviter l'épaisseur comme ça ça reste émanté et là dans le coin par contre on va mettre des jolies fleurs donc je vais rajouter une fleur de manolia donc celle ci par exemple on a celle qui ressemble à un coquelicot un pavot en blanc avec tous ces pistils ici à l'intérieur on va avoir aussi deux feuilles celle ci les feuilles de cette fleur dans la même couleur dans le même temps que les espèces de coquelicots on a encore celle ci oui ça peut le faire j'ai déjà plein les doigts de l'ancre qu'est ce que j'ai ajouté également je regarde dans mes feuilles dans mes feuilles non j'en ai plus j'avais mis une feuille grise les feuilles de houe couleur argentée de chez de chez prima donc là on va mettre des mousses d'une belle hauteur à l'arrière de la fleur on va la placer par ici dans le coin attention à ce que ça ne gêne pas la fermeture de la page on va rajouter celle ci donc prenez des hauteurs différentes je mets bien trois grosses mousses à l'arrière et on va la placer par ici pour faire un petit bouquet et là on va mettre les feuillages une par ici et une par là ensuite on va tourner notre page donc ici vous pouvez faire alors j'ai utilisé une bande une chute de papier à motif alors dans nos découpes vous récupérez une bande assez large celle ci par exemple c'est pas exactement la même mais on va la recouper à environ environ je vais mesurer c'est plus simple à environ environ 15 cm de long vous découpez à 15 votre bande de papier vous ancrez bien sûr le bord également à l'arrière si vous voulez écrire quelque chose ou noter des choses il faut que l'arrière soit décoré également c'est plus joli et on va le coller sur un apprendantel donc là on va mettre ici un petit peu de colle juste sur le rond comme ça et on colle par dessus on s'arrête au niveau du rond du cercle central et vous collez comme ça c'est tout et ça vous le glissez dans votre passant ici pour ce côté j'ai utilisé deux tailles d'un apprendantel j'ai utilisé un bleu assez gros un blanc plus petit et un petit cadre encore blanc comme ça par dessus je me déplace donc on colle au milieu ici un premier n'apprendantel donc vous en avez des bleus à petits pois blancs dans la boutique qui sont d'une grande taille et des blancs ou d'autres couleurs plus petites vous superposez que vous collez toujours que le centre de manière à ce que ça reste relevé sur les bords je trouve que c'est ce qui fait joli et à l'arrière ici on va mettre des mousses 3D donc 2 mm de hauteur c'est suffisant on va s'amuser à faire une petite déco en relief ici donc je le mets bien comme ça à l'horizontale au centre de mes cercles papier dentelle et je vais placer 2 dots donc je vais mettre une dans les tons marrons dans le coin bas ici et une bleue à l'opposé voilà pour cette partie donc hormis le gel pailleté que vous pourrez placer un petit peu partout on a tout rempli donc là on va maintenant passer à la couverture pour la couverture alors je range un petit peu pour la couverture j'ai utilisé une belle découpe alors je vous la montre c'est celle-ci donc dans du papier bleu dans le papier gris bleu j'ai placé donc cette découpe un peu sur le côté comme ceci vous l'avez ici il m'en reste qu'une celle-ci d'occasion sur la boutique dans le rayon des produits d'occasion donc là on va mettre un bon morceau de double face à l'arrière alors pas ici parce que c'est trop fin je vais éviter de m'appuyer sur l'album pour ne pas l'endommager voilà j'ai mis quatre belles bandes de double face de 9 mm on peut enlever ici la protection du double face je vais redescendre pour me centrer donc l'idée ça va être de dépasser jusque sur ce double face justement de le centrer en hauteur et de venir placer la pointe ici sur le bas donc il est un petit peu déporté et là vous collez on va rajouter un apron dentelle blanc il vous faudra également une découpe une petite découpe en cercle avec un daise alors là on va la coller au centre celle-ci on reste dans l'esprit de l'album et là du coup on va avoir besoin de cette découpe ronde que je dois avoir quelque part alors j'ai utilisé ce daise donc un diamètre d'environ 5,5 mm qu'on pourra découper dans du papier motif bleu alors moi je l'ai quelque part il faut que je cherche là ça y est je suis déjà envahie j'en ai mis partout alors où est-il là ? on joue à cache-cache j'en ai vraiment partout voilà j'ai retrouvé mon petit cercle donc il va vous falloir découper les deux ailes d'ange donc si vous les avez découpées séparément c'est pas grave du tout en fait on les mettra dans ce sens relevé au milieu du cercle donc là vous pouvez mettre un petit bout de double face pour maintenir vos deux ailes alors je vais vous montrer l'idée donc là déjà on va coller nos deux ailes ici au centre dans ce sens les ailes relevées vers le haut alors j'allais dire vous pouvez essayer de les déplacer un petit peu plus écartées alors si elles sont coupées c'est plus facile c'est plus facile forcément et là il va falloir également coller le papillon ici au milieu donc pareil un petit peu de double face mais pas sur toute la largeur du papillon parce qu'on veut que les ailes soient relevées donc vous le collez encore dessus et ensuite on va faire un trou au milieu du corps du papillon avec le petit trou de la croppedail et là on va venir placer une attache parisienne celle-ci de chez Timmols en forme de petite poignée donc vous la resserrez comme ça à l'arrière et vous la faites passer dans votre perforation vous pouvez à l'arrière refermer comme ceci la tâche parisienne et on a encore quelque chose à faire c'est de faire passer un morceau de pistil argenté comme ça donc plié en deux on va mettre un bout de double face ici à mi hauteur à peu près moi j'enroule comme ça avec un petit bout de double face pour l'emprisonner on va couper tout ce qui est plus long le fil comme ça et on va placer nos pistils sous le papillon alors on va desserrer un petit peu et on va faire relever tout ça et ensuite on va coller à plat ici le papillon je vais coller au double face regardez que votre petite poignée et vous voyez avant de la coller qu'elle soit bien vers le bas alignée vers le bas en fait et ensuite on va coller l'ensemble sur le papier dentelle blanc donc on le colle dans le cercle comme ceci après on mettra du gel pailleté bleu et là on va placer nos fleurs donc il nous reste ce grand bouquet de fleurs on en a une un peu plus petite et on a un bouton de fleurs donc là vous ancrez bien ces trois fleurs le bouquet je l'avais déjà ancré et là on va placer donc une première fleur avec des mousses vous allez prendre du 2 mm pour celle-ci donc la petite fleur du 2 mm le bouton de fleurs 2 mm aussi et le gros bouquet du 3 mm alors on peut commencer à placer le 3 mm donc le plus haut c'est pour avoir le bon emplacement en fait on va venir le mettre ici vous voyez il arrive au niveau du bas du cercle la fleur la plus petite le bouquet le plus petit on va le placer en dessous à la suite vous le glissez comme ceci et le bouton sur le côté droit ici on rajoute une hauteur de fleurs encore supplémentaire on va coller des dots vous pouvez prendre des bleus différents bleus et venir les glisser à moitié cachés sous les fleurs ça j'aime bien je trouve que ça fait ça fait joli ça j'adore vous pouvez en placer par-ci par-là où vous voulez voilà n'hésitez pas ça fait joli et on va terminer par mettre notre gel pailleté donc là et bien on va en mettre un petit peu partout c'est à dire qu'on va en poser sur les contours de l'aile du papillon le contour des ailes d'ange vous pouvez en mettre vous pouvez en rajouter autour du cercle sur la découpe ici la petite découpe et au coeur des fleurs sur le papier ici sur les fleurs également c'est parti alors moi je suis j'ai bien entamé mon flacon donc du coup il va falloir que j'attende que la glu descende voilà bon cet album est terminé j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à mettre à l'intérieur de vos pages le gel pailleté et voilà et j'espère que ça vous plaira je vous dis à très bientôt et merci de me suivre bye bye au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir